Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler de tu peux jouer absolument comme tu le veux. Il n'y a pas de tactique, de stratégie, de système de jeu qui est meilleur qu'un autre. Par contre, là-dedans, tu peux décider de ne qu'attaquer, que vouloir contrer la première, faire démarrer tes adversaires avant, défendre, avoir un système de jeu qui est mixte. Il y a plein de joueurs qui ont des systèmes de jeu mixte, qui jouent la moitié des balles. La dernière fois, j'étais en National 2 aux Indives, il faut qu'il y ait un joueur, il est sous les 500 français, il a un jeu mixte. Il passe, d'un coup, il va faire de la balle haute, à 3 mètres de la table, d'un autre coup, il va toujours en attaque. C'est possible. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ce qu'il faut, et ce qu'il faut concrètement être en place pour avoir ce type de jeu, l'engagement, l'entraînement, etc. Mais c'est possible. Par contre, il va y avoir quelques critères qu'il faudra respecter. Le premier critère, c'est la qualité de ta balle, hyper important, la qualité de ta balle, son effet, sa vitesse, son placement, sa trajectoire. Deuxièmement, avec cette qualité de balle, la force que tu mets, etc. La balle sur la table, évidemment, le joueur te spin, je peux frapper, tout le monde peut frapper, mais frapper sur la table, mettre la balle sur la table, quoi qu'il arrive, donc qualité de balle, plus la balle sur la table, c'est autre chose. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de ce qu'il faut faire pour réussir à mettre ça en place, mais voilà, qualité de ta balle, la balle sur la table, ils vont très bien. Avec ça, tu peux vraiment, si tu as ça en tête, tu peux jouer comme tu le veux. Tu peux lancer toujours le jeu, faire démarrer le joueur en premier, il y a des joueurs, ils le font très très bien, peu, mais il y en a, ils le font très très bien, et ils tiennent vraiment des très bons classements avec ce système de jeu-là. Après, il y a des tonnes de façons pour faire démarrer l'adversaire pas bien sur son premier démarrage. Ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Et la deuxième chose, enfin la troisième chose même, on pourrait dire derrière ça, une fois que tu as la qualité de ta balle et la balle sur la table, donc des balles de qualité qui vont sur la table, il faut également, c'est ultra important que tes intentions de balle, de jeu, rencontrent les intentions de tes adversaires. Je vais te prendre un exemple hyper concret, c'est, je suis un joueur, je veux défendre. Donc très classique, je veux défendre, donc je ne veux pas du tout attaquer. Je n'aime pas attaquer, moi j'aime bien m'installer et défendre. Ok. Mais il faut que tes intentions de jeu, ouais je ne veux pas attaquer, c'est très bien, mais que tes intentions rencontrent les intentions de jeu de tes adversaires. Et là, ça va être un autre problème. Parce que si tu pousses tout, même si la balle vient plein coup droit, tu pousses. Reverse, tu pousses. Tu joues sur plusieurs lignes de sol. Si tu es 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10 ou 12, le joueur à un moment donné, s'il perd en attaquant, il va pousser. Il va pousser, il va pousser même avec le coup droit. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Parce que le principal souci, c'est que ouais, taille d'intention, elle est juste, elle est noble, ok, c'est l'intention de jeu. Mais si le joueur quand il pousse, il ne se prend pas un top-spin, il ne se fait pas agresser, il ne se prend pas des changements de vitesse, de variation, parce que passer d'une balle coupée à une balle liftée qui tourne d'un seul coup, surtout quand en plus, tu ne fais que défendre. Donc le joueur en face de toi, il n'a pas l'habitude de gérer une balle liftée. Il n'a plus l'habitude de gérer des balles liftées. Donc ton intention, à ce moment-là, ne rencontre plus l'intention de ton adversaire. Et tu te retrouves à poussette sans poussette. Et là, même si c'est poussette sans poussette, ce télice de table, tu peux jouer ballon, tu peux faire jouer égal. C'est pas grave, c'est une poussette. Par contre, effectivement, dès qu'il y a de la vitesse, dès qu'on va mettre de l'effet lifté, et de l'effet latéral, là, le télice de table prend tout son nom. C'est là que le jeu se passe. C'est à ce moment-là, donc, ton intention de jeu, elle peut fonctionner, mais elle doit rencontrer l'intention de jeu de tes adversaires. Moi, j'ai souvent vu, enfin, il y en a quelques-uns, il y en a, des joueurs qui sont sous les numérotés, sous les 500 français, des défenseurs, qui n'attaquent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Parce qu'ils savent pertinemment que leur intention de jeu va matcher à l'intention de jeu de leur adversaire. et leur adversaire, qui est 400, 500, 600 français, évidemment, il sait que s'il pousse à un moment donné qu'elle est très longue, il va se prendre une boîte. Il va se prendre un gros top revers, il va se prendre un gros top coup droit, il va se prendre une boîte. Parce que, crois-moi, les joueurs, pour arriver numérotés en défendant, ils savent tous attaquer. Alors, il n'y a pas forcément revers, il y en a, ils ne prennent que le coup droit, il y en a d'autres, ils tournent, ils attaquent aussi revers. Mais ils savent tous attaquer. Parce qu'à un moment donné, quand le joueur, il pousse, si tu veux être sûr que le joueur, il n'ait pas le choix d'attaquer, et si toi, tu n'aimes pas attaquer, il faut être capable de l'harceler. Donc, il faut être capable de créer de la vitesse, donc de prendre toi-même le top spin pour lui montrer qu'il n'a pas le choix. Et ensuite, une fois que les joueurs, ils ont peut-être testé une fois une petite poussette et qu'ils sont prêts une ou deux boîtes, ben, ils attaquent. Et là, tu fais rentrer le joueur dans un confrontation système de jeu. Le joueur, il sait que la poussette, ce n'est pas une option, sinon il va se prendre des boîtes, il va se faire agresser en attaque. La poussette, ce n'est pas une option, donc il attaque. Et après, confrontation de système. Toi, tu veux défendre très bien, donc tu vas t'installer, tu lui as envoyé le bon message, et le joueur, il va attaquer. Et il n'aura pas le choix. Et il sait que s'il pousse, il doit très bien pousser, il doit remettre court, il doit repousser de rebond, il doit jouer comme s'il jouait sur un attaquant, voire encore mieux, parce que sinon, il va se faire agresser. Et à ce moment-là, ton intention, match l'intention de ton adversaire. Tu vois, c'est très important, parce que, bien sûr, tu peux ne pas attaquer, mais les meilleurs défenseurs sont de très bons attaquants. Les meilleurs contraires, ceux qui aiment contrer, attaquer, ceux qui aiment faire attaquer les autres en premier, pour prendre le contrôle du jeu avec un premier contre-coup droit au revers, ce sont toujours de très bons attaquants, ce sont des meilleurs attaquants. Et les meilleurs attaquants, ce sont les meilleurs attaquants. que si tu veux, même chose, que le joueur, il ne te pousse pas la balle, lorsque tu l'obliges à t'oppiner en premier, pour contrer, même chose, si moi j'aime bien contrer la première pour lancer le jeu, je n'aime pas forcément faire ce premier démarrage, c'est en devenant très bon en faisant ce premier démarrage, que le joueur, il n'aura pas le choix d'attaquer dans de mauvaises conditions, quand toi, tu vas lui donner les balles, et que tu vas l'amener dans ton système de jeu. Donc tu vas le forcer à avoir les intentions que toi, tu veux, pour ton système de jeu. Regarde cette vidéo si tu n'as pas tout compris, mets-moi ce que toi, tu en penses en commentaire. Comme je l'ai dit, voilà, c'est les cas très classiques, on débute, on ne veut pas attaquer, on se retrouve, on est niveau 5, 6, on est dans les premiers classements, on n'attaque pas, et le joueur, qu'est-ce qu'il se passe ? On passe bas et il pousse, et là, il ne se passe rien, neutralité totale, voilà, donc niveau de jeu, tiré vers le bas, et donc la meilleure façon de faire matcher tes intentions de jeu, avec tes adversaires, c'est d'être capable de produire, de remaner de la vitesse, de le dominer, pour l'amener à jouer comme toi, tu veux qu'il joue. Absolument, mets-moi en commentaire, je te souhaite un excellent entraînement, et ciao !